Musique Nous nous sommes quittés la semaine dernière avec La Vache et le Président, une musique de Vladimir Kosma. Bonjour Vladimir Kosma, merci d'être avec nous encore. La semaine dernière, nous avions largement parlé du bal des Torescola, le film Trois Césars qui revient en salle dans une version remasterisée, on va y revenir. Nous sommes Marie-Noëlle Tranchant et Bernard Medioni pour continuer notre causerie musicale, notre promenade dans les plus classiques de vos œuvres, Vladimir Kosma. Plus de 500 musiques de film, des chansons, retentissement planétaire et toujours cette quête de nouveaux timbres. J'ai passé, écrivez-vous, j'ai passé à travailler pour le cinéma comme Bach a composé toute sa vie pour l'église, Endel ou Hayden. Pour l'agrément ou pour le plaisir d'assemblée fastueuse comme Ravel et Stravinsky ont écrit pour le ballet. Mais ce n'est pas pour autant qu'on doive qualifier Bach de compositeur de musique d'église, ni Endel ou Hayden de compositeur de musique pour les bancaires royaux, ni Ravel et Stravinsky de compositeur de musique de ballet. Écrivez-vous dans vos mémoires, publiez chez Plon, Vladimir Kosma. Oui, je le dis et je le pense, mais je me rends compte qu'on a fait un oubli, j'ai fait un oubli important par rapport au balle de l'autre jour. Oui, on va y revenir. C'est que j'ai eu beaucoup du mal à imposer l'idée d'une idée originale, d'une musique originale pour ce film. Puisque au début, Scola ne voulait que de la musique préexistante pour la mémoire collective, etc. Moi, je tenais absolument à avoir une musique originale. Et j'ai réussi à la convaincre en lui proposant la fin du film comme une espèce de réminiscence de la symphonie des adieux. Puisqu'on est dans la musique classique, vous avez parlé de Haydn, ce qu'il m'a fait. Bon, la symphonie des adieux, vous savez, c'est une symphonie où les musiciens quittent la scène les uns après les autres et à la fin, il n'y a plus personne. Alors, dans le balle, le balle est fini et le public s'en va, les danseurs s'en vont et on reste avec le seul serveur là-bas, le vieux qui nettoie les tables et tout le monde s'en va. Et les musiciens qui accompagnent le balle partent les uns avec les autres. Et j'ai eu l'idée de rester avec une trompette seule qui joue le thème tout seul à la trompette. Et voilà comment ça finit le balle d'une manière très émouvante. Je trouvais que c'était important de le dire quand même. Oui, oui, il faut le rappeler, nous avons écouté ce passage-là la semaine dernière et on pourra le réécouter, j'espère. En tout cas, on peut le voir en salle et on attend ce moment-là où on a cette pauvre Monica Scatini qui ne voit rien, qui est myope comme une taupe et qui lit ses cinémagazines et qui croit qu'elle est enfin invitée à danser. Mais c'est le serveur qui lui dit de partir. D'ailleurs, Scola a été convaincu de m'engager pour la musique à cause de cette idée, grâce à cette idée. Parce que Scola, c'est un cinéaste, un peu un télo. Je lui parlais de la beauté de la musique, il ne sait pas ce que c'est. Mais la symphonie des adieux et les musiciens qui parlent les uns avec les autres, on reste avec une trompette. Bon, là, il comprend quelque chose. C'était une image très, très forte et qui a permis d'imposer votre thème dans ce bal des Torres Colas et ce qui vous a valu aussi un César pour la meilleure musique. C'était en 1983 ? 84. 84, merci Bernard Milioni. On va passer maintenant à votre composition, toujours Vladimir Kosma. Vous prenez un choral de Bach, vous ajoutez un chœur. Vous écrivez comme Gounod, c'est dans vos mémoires, vous écrivez comme Gounod qui a ajouté sa mélodie sur le pré-nut en nut du clavier bien tempéré. Eh bien, ça donne ça. Alors là, vous nous emboutez, Vladimir Kosma, parce que c'est le côté Bach. Nous sommes dans l'Avouivre en 1989. Oui, c'était la rencontre avec George Wilson. Oui, son premier film à 69 ans. À 69 ans. Où le rôle principal était joué par son fils, etc. Mais enfin, George Wilson, c'était un musicien aussi. Ça, il jouait du saxophone, etc. Donc, c'était une rencontre intéressante musicalement parlante. Parce que je parlais enfin avec un metteur en scène qui savait ce que c'est la musique. C'est très rare. Et ça a changé des choses dans le film ? Ça a changé, oui. Parce que, si vous voulez, il a accepté l'idée que vous venez de faire, cette adaptation d'un choral de Bach avec une musique originale. Et c'est une des musiques qui m'ont marqué. Et qui nous marque tous, Bernard ? George Wilson, comme Roger Hanin, avec lequel vous allez travailler sur Soleil. Comme Daniel Duval, grâce auquel vous allez travailler sur La Dérobade, son premier film. Et 27 ans plus tard, pour le temps des porte-plumes, ce sont des réalisacteurs. C'est-à-dire, ce sont des comédiens qui, tout d'un coup, passent derrière la caméra. Est-ce que les réalisacteurs ont une sensibilité musicale particulière, ou en tout cas différente, des metteurs en scène traditionnels ? J'ai l'impression. J'ai l'impression parce que dans les deux exemples, c'est évident. Et je crois que, pour moi, les acteurs, c'est la partie la plus importante du casting d'un film et d'un film. Plus important, même, je dirais, que le scénario. Je sais que ça va énerver Francis Weber, qui ne jure que par scénario, scénario, scénario. Et dialogue. Voilà, voilà. Mais pour moi, quand je vois, je lis des scénarios, et après je les vois vivre avec De Funès, surtout dans la comédie, avec Jean Rochefort, avec des grands acteurs, ça devient autre chose. Ce n'est plus la même chose, ce n'est plus le sujet lui-même. Et les grands acteurs de ce type-là, ils jouent leur propre rôle. De Funès ne joue pas le rôle du Rabbi Jacob ou de je ne sais pas quoi. Ils jouent de Funès. Dans chaque film, on vient voir de Funès. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont une vision différente d'un acteur, d'un scénariste qui est plus littéraire, qui ne voit que le côté texte. Alors là, dans la bouivre en 89, pour George Wilson, vous êtes allé à vraiment de façon extrêmement classique, même trompette et horde que nous écoutons maintenant. Marie-Noëlle Tranchand, la bouivre. Alors, moi, je ne parlerai pas de la bouivre directement, si vous permettez, parce que j'aimerais poser à Vladimir Kosma une question sur cette alliance qui lui est chère et qui me touche beaucoup aussi, entre la musique classique et musique populaire. Comment vous allez les deux ? Écoutez, pour moi, le mot populaire, c'est un terme noble. Pour moi, populaire, ce n'est pas ringard, ce n'est pas quelque chose pour le populo. C'est de la générosité, c'est au plus grand nombre. C'est exactement. Et puis la simplicité aussi. Oui, et c'est quelque chose qui s'adresse, qui doit être compris par beaucoup de gens, par le peuple. Et nous, on écrit, les compositeurs, on a une mission de générosité, c'est-à-dire d'écrire pour les autres, pas d'écrire pour soi-même ou par les quelques amateurs qui vont aimer tel accord ou telle chose. Ça ne veut pas dire que le détail ne compte pas et que les accords n'ont pas leur importance chacune. Mais l'ensemble doit convaincre les millions et les millions des gens qui vous écoutent. Je comprends que vous ayez fil de décaphonisme. Oui, oui, enfin. Bernard, vous vouliez ajouter ? Oui, sur justement la vouivre, vous utilisez à un moment donné la corne. La corne de brume, c'était d'ailleurs votre complice Jean-Claude Veillant qui l'utilisait sur le film. Est-ce que c'était pour donner une couleur plus rurale à la vouivre qui est adaptée du roman de Marcel Aimé ? Tout à fait. Tout à fait, oui. C'est un instrument, c'est une vraie corne avec quelques trous, un instrument primitif et qui a une sonorité primitive mais qui devient très émouvante. C'est toute une famille de cornes sopranos, ténors et basses avec des cornes plus ou moins grandes. Et voilà, je trouve qu'il y a très peu de notes mais ça suffit pour donner une émotion. Une atmosphère. Une atmosphère, bien sûr. Alors on quitte les brumes et on va danser entre la gloire de mon père et le château de ma mère. Moi j'ai un faible pour la valse, on l'écoute. Quel type de valse cherchez-vous ? Eh bien vous écrivez dans vos mémoires, Tchaïkovskienne. Alors il y a du Sibélius, du Poulenc et du Satui, c'est ce que vous dites. Mais en tout cas, on est envoûté. Nous sommes en 1990, comment ça se passe ? Avec la gloire de mon père et du château de ma mère. Oui, parce que Yves Robert, joint Pagnol, qui n'a pas du tout envie que ses souvenirs d'enfants soient mis au cinéma, lui qui était un grand cinéaste, il a tapé à la porte, Yves Robert. Il est vraiment persuadé qu'il faut le faire. Il est obstiné. Pendant des années, depuis que je le connaissais, il voulait adapter ses deux revents. Et il essayait, par tous les moyens, d'obtenir les droits de Pagnol qui vivait et qui refusait. Et un jour, il m'a demandé d'aller à un rendez-vous avec Pagnol, chez lui, pour la simple raison que Madame Pagnol m'a téléphoné et il m'a dit que son mari aimait beaucoup la musique que j'avais faite sur Michel Storgoff et, si je pouvais, leur envoyer le disque, etc. Yves Robert le savait et il s'est dit que peut-être d'aller avec lui à ce rendez-vous, ça sera un petit atout, quelque chose. Donc, on est allé dans l'hôtel particulier, le square Foch, où l'habitait Pagnol. Marcel Pagnol. Yves Robert lui a raconté ses intentions, mais il était vite coupé par Pagnol qui lui a dit, « Mon cher Yves, si on avait pu faire des films de mes souvenirs d'enfant, je pensais donc que je les aurais faits moi-même. » D'autant qu'il ne contrôlait que tout, la pellicule, le laboratoire, il contrôlait tout à Marseille, Pagnol. Si je n'ai pas fait les films, c'est qu'il n'y a pas de matière à faire des films, il n'y a pas d'action. Pendant ces films-là, les personnages partent en vacances et ils reviennent en vacances, ils traversent des châteaux, ils reviennent de château. Bon, on ne peut pas faire deux films avec un sujet si mince. Il n'a pas convaincu Yves Robert, mais qui était quand même très déçu, on est parti de là sans rien. Et après, Pagnol est mort, il y a eu les films de Claude Berry, Jean Florette, avec Daniel Oteuil, qui ont fait de grands succès. et l'histoire est revenue et Alain Poiré, qui était très ami et il avait la confiance de Mme Pagnol grâce à Marcel, etc., il a réussi à la convaincre et elle a accepté d'autoriser de faire ces deux films. Et ça a été un triomphe, il faut le dire, aussi par cette musique. Si vous le dites, c'est que ça doit être... On l'a tous dans le cœur, cette musique. C'est parti vrai, quoi. Sur cette valse, monsieur Cosma, moi j'ai deux questions. On a l'impression que c'est une valse très mélancolique. Est-ce que ce n'est pas à la fois une valse du temps et des êtres qui passent, puisque c'est la mer qui va partir à la fin du film ? Et mon autre question, vous aviez aussi une valse qui ouvrait un film dont vous avez fait la musique, c'est le coup du parapluie. Et c'était une valse parisienne. Est-ce que ici, ce n'est pas une réponse mélancolique à la valse parisienne, beaucoup plus joyeuse, qui ouvrait le coup du parapluie de Gérard Roury ? Écoutez, vous avez certainement raison, puisque vous le dites. Moi, je ne sais pas quoi vous dire, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai essayé, je savais pour le château de ma mère, que cette valse-là ne doit pas être une valse ni parisienne, ni une valse viennoise, ni une valse dans les catégories des valses qu'on connaît. Mais elle devait être une valse de par le tempo, à trois temps, etc. J'ai parlé de Tchaïkovski, parce que Tchaïkovski, on ne peut pas dire que c'est une valse viennoise. Non. Mais il y a le côté obsédant aussi de la valse triste de Sibélius. Oui, c'est ça. C'est quelque chose entre ces deux choses-là. Mais vous savez que cette valse, je ne l'ai pas faite originellement, pour le château de ma mère. Je raconte dans le film que c'est une valse que j'ai écrite pour un film de Jean-Michel Ribes. Oui. Et c'était dans le film de Ribes, un morceau, parmi tant d'autres, on dansait dans un bal sur cette valse-là. Et il se fait quand le disque est sorti, à la radio, on ne passait que cette valse-là. On ne passait pas le thème principal du film. Et j'étais assez furieux, parce que je téléphonais au programmateur, je disais, pourquoi vous ne me passez pas le thème du film, vous donnez cette valse ? Ils me disaient, parce que chaque fois qu'on donne cette valse, le public appelle et il réclame la valse. Et alors, j'ai réécouté ma propre valse, et tout d'un coup, j'ai commencé à comprendre sa force, ce que je n'avais pas compris au début. J'ai fait une valse comme ça, comme je fais un tango pour une scène fonctionnelle. Et donc, au moment où j'ai écrit la musique du château de ma mère, je voulais trouver l'émotion que donnait cette valse que j'avais écrite pour Yves, de trouver un équivalent d'une valse dans ce style-là. Et j'ai travaillé des mois, et je n'arrivais pas à trouver cette valse-là. Et en fin de compte, j'ai fait une autre valse plus sophistiquée, plus compliquée, qui était bien, mais qui n'avait pas cette simplicité, et ça n'explosait pas comme ça. J'ai fait venir Yves Robert chez moi pour lui jouer les thèmes. Il trouvait ça très très bon. Alors, je lui ai raconté mon histoire, que c'était une valse que j'ai faite pour Yves, pour Rib, tout ça. Il me dit, comment est la valse que tu avais faite pour Rib ? Puisque je lui avais joué que la... Donc vous vous mettez sur votre petit piano électrique que vous transportez partout. Voilà. Et je lui joue la valse de Rib. Oui. Il m'a dit, je préfère mille fois la valse que tu as faite pour mon film. Donc c'était gagné. Bon. Non, puisque c'est pas la... Après, on est parti, et il m'a dit, on va aller voir Daniel, Daniel Delors, sa femme, lui jouer, voir qu'est-ce qu'elle en pense. Mais moi, c'est cette valse-là. On va voir Daniel, qui écoute les deux choses, et il dit, mes enfants, moi, il n'y a pas de photo. Pour moi, il y a une des valses, la valse que vous appelez la valse de Rib, qui me donne la chair de poule, et il me donne une émotion, alors que l'autre, c'est une belle valse, mais ça ne me dit rien du tout. Bon. Alors, perplexité. Et en fin de compte, il m'a dit, écoute, Vladimir, prends laquelle tu veux, c'est toi qui dois travailler avec ces valses-là. Moi, je serais content que ça prenne l'une ou l'autre. Et après réflexion, j'ai repris la valse de Rib, qui a rendu Rib fou de rage. Oui, j'imagine. Et voilà. Marie-Noël. Il y a un mot que vous employez à plusieurs reprises que j'aime beaucoup parce qu'il évoque un peu la synesthésie. Vous parlez de la couleur de la musique et vous cherchez une couleur pour un film. Est-ce que vous pourriez nous développer un peu ça ? Écoutez, la couleur est quelque chose qui m'a fait découvrir un peu la musique parce que quand j'étais petit, j'écoutais comme tout le monde. j'avais 5-6 ans, j'allais aux répétitions des orchestres et tout ça et on jouait toujours du Mozart, du Beethoven, du Haydn et tout ça. Et je dois dire que ça me rasait un peu parce que la musique allemande, ce n'est pas peut-être à cause de mon côté antifasciste, mais j'étais un peu énervé à écouter tout le temps de la musique. Et un jour, j'arrive à la répétition et j'écoute une musique sublime qui avait des couleurs, qui était beaucoup plus moderne. Sonorités éclatantes. Et c'était la Chéhérasa de Rinsky-Korsakov. Une musique qui, tout d'un coup, vous montre que la musique est autre chose que des menuets et des marches et des choses comme ça. Et voilà. Donc, à partir de ce moment-là, par la suite, avec le temps, j'ai redécouvert la génialité de Beethoven, notamment, et parfois de Mozart, mais enfin, pas au même niveau que la musique russe et la musique française, qui est très colorée, beaucoup plus moderne que ces musiques-là. Le concerto d'Arangouès. J'ai retrouvé quelques réminiscences dans ce que nous allons attendre maintenant. Il s'agit du film Soleil de Roger Hanin, où l'on ressent ses relents, un peu, ses réminiscences, ou c'est peut-être moi, du concerto d'Arangouès. Sophia Lorraine, Philippe Noiret, La mer qui s'efface, vous écrivez Le fantôme commence à se dissiper et on voit tout à fait ça. Derrière votre musique, Flalémia Cosma. C'est le moment que je réponde ou c'est le moment où vous passez la musique ? C'est le moment où vous parlez. C'est votre moment, c'est tout de suite. Tout de suite. C'est maintenant. Alors, je vous rassure, la musique ne ressemble pas du tout au concerto d'Arangouès, que de par le fait que c'est une pièce pour guitare et orchestre. Alors, si toutes les pièces sont lentes pour guitare et orchestre... Comme pour les concertos pour piano et orchestre, c'est toujours le même. Je peux vous fredonner les musiques, vous verrez qu'il n'y a pas l'ombre. Elles ressemblent à des choses, mais pas à ça. Mais je me rends compte, ça c'est la force de la couleur dont on parlait avant. c'est-à-dire que quelque chose, un piano ou une guitare ou un violon, ça peut colorer fortement une pièce qui fait que tout d'un coup, on a l'impression qu'elle ressemble à quelque chose avec les mêmes instruments. Voilà. Bernard, justement, on ne l'a pas encore entendu, mais le violon va arriver. Et moi, sans parler du concerto d'Arangouès, je voudrais renvoyer à une de vos musiques, Vladimir Kosma. On retrouve la guitare sèche qui précède, qui ouvre la voix au violon comme dans Courage Fuyon d'Yves Robert. Et Courage Fuyon, pareil, on a de la guitare sèche qui est très présente et prégnante et le violon arrive. Est-ce que vous y avez songé en composant la musique de Soleil ? Je n'ai absolument pas songé. La guitare de Courage Fuyon, c'est une valse jazz. Alors que la musique du Soleil, c'est un thème large, romantique. Mais ce sont les mêmes instruments. Si j'ai utilisé une fois la flûte de temps, je ne l'ai plus jamais réutilisé. Mais la guitare ou le violon ou le piano, je suis obligé quand même de temps en temps de les réutiliser. Je ne peux pas les annuler une fois que je l'ai fait une fois. Mais vous ne trouvez pas que la couleur est assez voisine entre les deux musiques ? Absolument pas. Non. Je ne vais pas vous décevoir. On écoute, on commente, on chante. On est avec Vladimir Cosma sur Radio Notre-Dame. Et c'est tout à fait délicieux. Il ne nous reste que deux minutes, malheureusement, juste pour évoquer après la dérobade, vous retrouvez Daniel Duval en 2006, pour le temps des Portes-plumes avec Annie Girardot, Anne Brochet, Jean-Paul Rouve, Denis Poladides. On sent l'admiration pour Pergolaise, mais en tout cas, c'est une musique qui emplit le cœur. Donc là, quel était le cahier des charges pour vous ? Écoutez, pour une fois, je comprends que vous rapprochez cette musique de Pergolaise parce qu'il y a un point commun. C'est celui que Daniel Duval aimait beaucoup le Stabat Mater et tout ça de Pergolaise et il me l'a fait entendre. Et j'étais... C'est pour ça que j'ai parfois du mal à écouter des choses qui inspirent les médias en scène parce qu'après, on est tributaire de ça. mais là, j'étais un peu inspiré par Pergolaise. Parce qu'il vous l'avait demandé ? Parce qu'il me l'a demandé et il me l'a fait entendre et comme c'est une très, très belle musique, c'est une inspiration involontaire mais existante. En tout cas, je peux dire que toute la bande originale de ce film est extraordinaire. Il y a des tangos, il y a des valses populaires, c'est une musique absolument superbe. Bernard, Marie-Noël, on a juste 30 secondes. Accorder cette musique à la poésie étrange et sauvage de Daniel Duval. Ah oui, c'est un metteur en scène particulier, très particulier. Bernard ? Moi, je voudrais faire parler Yves Robert, ce ne sera que moi, malheureusement, mais qui vous disait j'écoute et réécoute et encore et encore et encore ta musique des souvenirs d'enfance de Pagnol. C'est tout simplement magnifique, superbe, généreux, intelligent. Bref, c'est beau, on rencontre rarement le beau et moi dans ma bagnole, vilain mot, dit-il, mon bureau dans la salle de bain, je baigne dans le beau. Vladimir, je suis tout à fait ébloui et surtout ému, ému que des images et des petites idées dites cinématographiques et puis entraîner motiver ce bruit magnifique, ta musique. Voilà, vous donnez beaucoup de conserve, Vladimir Cosma, mais quoi de mieux pour un compositeur que d'être interprété par d'autres, alors nous allons nous quitter avec votre musique, L'As des As, joué cette fois par Alexandre Tarot dans son nouveau disque cinéma, un enregistrement éblouissant, un immense merci, Vladimir Cosma, pour votre passage parmi nous. Merci Marie-Noël et Bernard, allez voir et revoir ce bal d'Ether Escola remasterisé, le film aux trois Césars, dont celui de la meilleure musique. Et puis, plongez-vous dans ces mémoires du rêve à réalité paru chez Plon, un régal de lecture truffé d'anecdotes mais aussi de savoir musical où l'on apprend que vous avez pris parfois le pseudonyme de Richard Edwin, je n'en dirai pas davantage, Vladimir Cosma, vous êtes fascinant. Un grand merci à Cédric Kovac qui en cuisine nous a servi ses plats sonores, un régal. Merci à François Dieudonné pour l'organisation des studios et Louis-Marie Piccard pour les relais sur les réseaux sociaux. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501